L'éternité 1. L'éternité 1. L'éternité 2. L'éternité 3. Coucou. 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 C'est Lya Naya, Lya Naya, Lya Naya, Lya Naya. Je suis contente de te voir. Avant qu'on commence la vidéo, je t'invite à vérifier que tu as bien activé un réveil pour demain et que la lecture automatique des vidéos elle est bien désactivée. Je te laisse quelques instants pour vérifier ça. C'est bon, parfait, et j'espère que tu as passé une bonne journée. Aujourd'hui, je te propose qu'on se retrouve pour une petite invitation coupée. J'espère qu'elle te plaira. stylo. Stale-toi le plus confortablement possible. Tu peux peut-être t'allonger et poser la tête sur un coussin bien brûleux. Tu peux te mettre sur le côté, sur le ventre, et si tu préfères, tu peux aussi rester assis, c'est toi qui joues. Le plus important, c'est que tu sentes que tout ton corps se détend et se relâche dans cette position. Tu sens que tes orteils se détendent. Tu sens que tes pieds se relâchent. Tu sens que tes jambes oublient la fatigue accumulée ces derniers temps. Même ta nuque se relâche et ta tête se dépouffe délicatement. Tu sens que tes jambes sont dents. Tu sens que tes jambes sont dents. de faire de bonnes respirations, la respiration c'est si important, respire à plein poumon et sens l'oxygène qui rentre à chaque inspiration intervérée, nous allons prendre ensemble quelques inspirations pour te ressourir, tu vas inspirer par le nez pendant 3 secondes puis bloquer ta respiration pendant 3 secondes encore et ensuite tu expireras par la bouche pendant 3 secondes comme celui-ci tu l'y fais avec moi ? tu les mains tu les mains Tu sens que ton corps s'allège et s'appelle à chaque bouffée d'air frais qui rentre dans tes poumons. La respiration est un réflexe de notre corps, du coup on fait moins attention à l'importance qu'à une bonne respiration. Quand tu respires profondément, il est important que tu prennes conscience de ses l'air frais qui y est avec tes poumons. Tu sens comme ça l'air frais. Merci. A présent, je t'invite à t'allonger si ça n'est pas déjà fait, car je pense que tu seras plus à ton aise pour la suite. Tout est mieux ce que j'essaie d'étendre tout à l'heure. Ton corps est serein. Une plume se forme autour de ton corps à chacune de tes inspirations. Elle recouvre peut-être tes pieds, tes jambes. Ton bassin. Ton dors. Tes bras. Tes épaules. Tes nuits. Tes nuits. Tes nuits. C'est toi qui crée cette huile. C'est ta huile. tu sens une chaleur réconfortante qui t'englobe dans cette bulle et tu sais que tu vas pouvoir te détendre sereinement dans cette bulle, il n'y a que toi, c'est ton moment si tu as encore les yeux ouverts tu peux à présent les fermer car tu es en totale sécurité ton corps s'enfonce petit à petit dans le matelas ton témoignage se relâche, la chaleur de ta bulle est totalement apaisante ton corps s'enfonce petit à petit ton corps s'enfonce petit à petit ton corps s'enfonce petit à petit Merci. Tout est noir autour de toi, il n'y a pas un bruit. Tu ne sais pas combien de temps est passé. Et puis, tu commences à voir une petite lumière qui sentit à loin. Elle est tellement loin que tu as presque du mal à l'apercevoir. Mais, tu en es sûr, c'est la lumière dans toi que tu connais bien. Tu t'approches tranquillement. Et tu sembles distinguer une façade de la façade d'une maison. Tu t'approches encore. La lumière semble t'appeler et tu as très envie de la rejoindre. À présent, tu distingues clairement cette façade. Elle appartient bien à une maison. Et tu reconnais aussi cette maison. C'est une maison dans laquelle tu as des bons souvenirs. Une maison dans laquelle tu te sens bien. Une maison qui t'apaise. Tu sens quelques gouttes de pluie qui commencent à perler sur ton visage. L'air lourd. Un orage s'annonce. Tu décides d'accélérer un peu pour atteindre la maison. Chacun de tes pas te rapproche et même le vent semble te pousser dans cette direction. Tu espères que la pluie ne va pas s'abattre sur toi avant que tu aies ton meilleur mur. La lumière devient encore plus présente. Tu vois là, oui. Les gouttes de pluie s'épaississent et se multiplient. Les gouttes de pluie s'épaississent et s'inculplient. Tu vas pouvoir t'abriter, tu cherches rapidement pour voir s'il y a une sonnette, mais tu ne vois rien. Au moment où tu allais frapper pour entrer et avancer ton dernier V, la porte s'en trouve et tu décides donc d'entrer. La chaleur envahit et tu remarques un peu de cheminée qui t'habite plus loin au fond de la pièce. C'est la seule source de lumière visible et tu en déduis que c'est cette lumière que tu as percevée de l'extérieur. Tu retires tes chaussures et ton manteau et tu les pousses près de la porte d'entrée que tu refermes pour ne pas que la pluie rentre ici. Ton regard est alors attiré par la silhouette près du feu, confortablement installé dans un gros ventail de cuir. Et tu sens un bonheur immense, tu m'entends toi. Tu sens ce brisson qui va à court tout ton corps. Il remonte tes jambes, puis ton dos et tes bras et tu es rempli d'allégresse. Tu t'approches avec enthousiasme de cette personne, cette personne que tu aimes plus que toute. cette personne, cette personne, cette personne avec qui tu t'aimes toujours sentir serein et heureux. Plus tu observes et plus ses traits sont clairs et définis. Et plus tu sens ta présence réconfortante et apaisante près de toi. tout près des doigts, tout près des doigts. Et cette personne t'invite à t'asseoir dans les canapés moelleux en face de la cheminée, devant le feu qui crépite. Dehors, la pluie tombe maintenant fortement et le vent s'ouvre. Tu entends un craquement de tonnerre et tu es vraiment heureux d'être dans ce canapé en face de ce qui crépite. Heureusement que tu es arrivé avant l'orage. A présent, tu sais que tu peux te rapprocher tranquille. ton odorat est attiré par la chou posée sur la table basse. Ton odorat est attiré par la chou posée sur la table basse. juste devant toi et ça tombe parfaitement parce que tu commençais à avoir de sang. Tu décides de manger ce plat tout en discutant avec ton hôte et tu es très reconnaissant. ton plat est terminé et tu sens que la fatigue qui voulait sa journée commence à se faire sonner. Tu te plodis dans le canapé sous un épée plaide que tu remontes sur tout ton corps. Ce plaid réchauffe tout en entier, tes pieds jusqu'au final et tu regardes le nœud qui crépite. Ce plaid est si doux et si chaud que tu sens ton témuscle entre l'oreille qui se relâche. La personne que tu as le plus souvent de ce plaid, elle s'ouvre le canapé. Et vous providez ensemble de la quiétude de la pièce, de la chaleur du bruit, de votre joie d'être au sens. Tu baillis une fois et tu sens que tes yeux se ferment progressifment et pas les flammes dansent. Tu fais un bon repas réconforti par la présence de la personne que tu aimes le plus au monde. Tu poses ta tête contre cette personne et tu sens qu'elle te tabouille la tête pour t'endormir. C'est si agréable qu'on prenne soin de toi. C'est si agréable qu'on prenne soin de toi. Tu baillis une seconde fois et tes yeux se ferment doucement. Tu ne résistes pas. Tu fais ce point de s'endormir dans ce lieu avec cette personne qui prend soin de toi. Tu sens sa présence à dégoûter. Tu fais ce point de s'endormir sur ton crâne et tu souffres dans un profond sommeil. Tu fais ce point de s'endormir, apaisé, heureux et détendu. Tu fais ce point de s'endormir sur ton crâne et tu souffres dans un profond sommeil. Tu fais ce point de s'endormir. Tu fais ce point de s'endormir. Tu fais ce point de s'endormir. Je t'ai souhaité une belle nuit et de bruit.